Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo tuto pour faire une pochette cadeau une pochette à thé on va dire pour offrir je sais que je n'ai pas trop posté ces derniers temps mais c'est les grandes vacances et j'ai mes enfants avec moi donc pendant les vacances elle m'accompagne au boulot voilà donc j'ai très peu de temps en moi mais j'essaie quand même de vous sortir quand même une vidéo par ci par là j'ai toujours l'album mariage qui est en cours il me prend un peu plus de temps que ce que je pensais mais il sortira en attendant je vais vous montrer comment faire cette petite pochette alors pour cela il va vous falloir une feuille de 11 de 11 ouais de 11 inch sur 11 inch mais ça fait 28 cm sur 28 cm là c'est parce que comme je vous ai dit moi ma scorpale est en inch donc je vous donnerai comme d'habitude en centimètres et en inch donc une fois que vous avez découpé votre feuille de 11 cm sur 11 cm je dis des bêtises de 11 inch sur 11 inch vous allez faire alors déjà un premier pli donc à 3 inch ce qui fait 7,6 cm à 6 inch ce qui fait 15,2 cm et à 9 inch ce qui fait 22,9 cm voilà une fois que vous avez ça vous tournez votre feuille et là on va faire un pli à 4,4 cm ce qui fait un 1 inch ce 3,4 cm c'est là ensuite je fais la même chose mais de l'autre côté donc je pivote et je pivote et je fais la même chose et bien entendu il va falloir que je fasse bon ça je verrai après on va refaire après un pli je pense que c'est à ce niveau là attendez que je vois ma feuille oui alors on va on va comment je vais vous dire ça je vais on va plier ensemble et je vais vous montrer où est ce qu'on va faire un autre pli voilà on plie tous les côtés ça sera plus facile pour moi un peu de vous montrer voilà quand vous avez ceci vous avez deux côtés qui sont plus petits là vous avez un gros côté et là vous avez un plus petit côté c'est ce plus petit côté qu'on va faire un autre pli donc on le rouvre moi je le tombe du bon côté et on va juste refaire un pli on va dire j'espère que ça va aller alors en centimètres je sais plus je gère juste avec mon massico j'ai dit si je le fais ici je le fais à 4 ouais 4,2 4,2 centimètres j'espère que ça sera bon alors ce que je vais faire c'est que je fais juste une petite marque et je verrai à la fin si il m'en faut un peu plus ou pas par rapport à l'épaisseur des sachets de thé en fait donc ensuite bien entendu comme d'habitude j'ai oublié mes ciseaux j'arrive alors on va alors là on voit pas très bien mais j'espère que vous voyez on va parce que je vois pas ce que je fais couper tous nos traits sur les parties fermées on va couper nos trois traits je vais commencer par celle de mes lignes en faisant un petit comme d'habitude un petit espace pour que ça ferme bien je vais faire un petit espace pour que je le fais on va la couper, on n'en a pas besoin. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, ensuite on va les coller comme ceci. Je vais juste biseauter un peu les autres aussi, parce que sinon ça ne fait pas très bon. Pas de grand chose mais non. Ça c'est bon, celui-ci et celui-ci. Donc on va les coller, alors moi j'utilise, je vous montre, un petit flacon que j'ai acheté sur Aliexpress où j'ai mis un peu de colle et il y a une pointe comme ça, une sorte de petite aiguille. Pour moi c'est plus pratique à utiliser quand on a des petites choses comme des dyes d'écriture où on met de la colle partout avec la grosse colle, voilà ça c'est une petite colle de précision. quand on n'a pas, moi j'ai le stylo mais il se bouge tout le temps, donc je mets ma colle sur les rebords. hop, et je colle. Alors euh, ouais, non, j'allais vous dire une bêtise, je la dis pas. Hop, donc je fais ça partout. J'allais vous dire. Merci. J'espère que je suis dans le champ. Non, même pas. Hop, on baisse un peu. Alors là, je fais avec mon téléphone. Et c'est pas très pratique. Alors je sais pas si vous voyez bien ou il faut peut-être que je joue un peu. Je sais pas. J'ai pas voulu sortir mon gros appareil. Je sais pas. Je sais pas. Je vais blancher. Mets-toi là. Bon, il faut attendre que ça soit bien sec. Après, vous pouvez en mettre soit les mêmes. Soit diversifié. Moi, c'est ce que j'aimais bien faire. J'ai fait une fois à ma copine. C'est que je lui mets des sachets de thé. Comment dire. Qu'on ne trouve pas ici en fait. Ou de goût qu'on a pas l'habitude de boire. C'est pas sec. Il faut bien attendre que ça soit sec. Mais bon, en gros, ça fait ça. Voilà. Et ce que je vous disais, là, on a une petite épaisseur. Donc c'est là qu'on va faire notre rabat. Donc on va mesurer. Donc moi, vous voyez, ça fait plus que ce que je pensais. Donc je vais faire juste une petite, un petit pli. Je vais sortir mes sachets de thé. Hop. Et je vais faire mon pli correctement. Donc mon pli, voilà. C'est bien ce que je pensais. 1,5. Donc on va le faire à 1,5. 1,5 inch. Mais ça fait... 2 cm, je crois. Non, je ne sais plus. 1,5 ça fait... Non. 1 inch, ça fait 2 cm. Oui, 3,8. Ce que j'avais marqué en plus, c'est ça. Je vous montre. Je l'avais marqué, mais je n'étais pas sûre que ça irait. Dans le doute, c'est mieux d'essayer. Ça dépend des sachets de thé. Il y en a des plus fins, il y en a des plus épais. Moi, je dis que c'est mieux d'essayer. Donc, j'espère que c'est sec. On va essayer de les remettre, mais... De toute façon, si ça se décolle, je le recollerai. Parce que sinon, la vidéo va durer longtemps si j'attends que ça sèche. Tu m'entends ? C'est pour ça que je fais avec une colle de précision parce que ça évite qu'il y en ait trop sur les rebonds. Si vous avez vraiment un double face très très... Non, il n'y en a pas besoin. Après, je plie. Je replie. Et je plie. Voilà. Et pour fermer, vous avez plein de possibilités, bien sûr. Donc, soit vous avez... Alors moi, j'ai un daïs qui fait une petite ouverture où on peut glisser la petite pochette dedans. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire ou pas. Je vous en montre une autre. Donc, un ruban, tout simplement. Donc, je ne vais pas le couper parce que je ne sais pas si c'est ce que je vais faire avec. Je vous montre juste ce que ça donne à la fin. Donc, elle faisait la strappeson de l'épaisseur qu'il y a en plus. Et je vais mettre une petite... Comment dire ? Comment on appelle ça ? Une petite étiquette, pardon. Voilà. Donc, ça ferait une petite pochette comme ça à offrir à une personne qui aime bien le thé. Ou voilà, pour faire un petit cadeau, pour faire plaisir. Même quand vous faites vos échanges, c'est toujours sympa. Et puis... Et puis, ça fait plaisir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que j'ai été assez claire dans mes explications. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye !